Ces images qui font battre le cœur et inspire confiance sur le terrain d'exécution des travaux des constructions de la voirie à Likassi témoignent de la volonté manifeste du gouverneur de province Jacques Yaboula et son gouvernement de doter la voirie urbaine d'une endurance à longue durée. Érection de gros séparateurs en vue de la meilleure prise en charge des égouts en cas de problème et soufflement de poussière sur le boulevard de l'Indépendance, la couche de base à moins long et la première couche d'asphalte posée sont prêtes à recevoir habituellement. Les engins sont sur les chantiers, adaptés les routes de Likassi au standard international. Ce dogme du gouverneur Jacques Yaboula prend déjà forme. L'on peut en être convaincu, comme sur cette image, la fluidité y est, mais le travail également s'effectue après maintien du trafiquant. L'heure est actuellement à la précision, confirme l'ingénieur Marc Mouleka, chef d'antenne OVD Likassi. Présentement là, on est sur les tronchons Pont-Pont-Coloizi, route de l'Indépendance jusqu'à la bifrication de la route Selumumba-Sapin 1. C'est un tronchon qui a une distance d'au moins 957 mètres. Là, nous procédons aux travaux de réhabilitation proprement dites. Non, par rapport aux essais géotechniques, les résultats fournis par les laboratoires. Sous ces tronchons, on ira jusqu'à 1,10 mètre. Parce que dès qu'on arrive à 1 mètre, on arrive à 60-40 cm. Vous-même, vous le constatez, il y a une couche d'argile qu'on ne peut pas laisser. Parce que ce n'est pas un bon matériau pour le route Selumumba-Sapin à pouvoir supporter le poids lourd. À hauteur du rond-point route Coloizi, l'on entame aussi le trajet de l'avenue Lumumba qui conduit à la commune de Kikula. En tout cas, toute la ville de Likasi est concernée. La structure aura comme sous-couche de fondation en moellon et une couche de base en 031 et une couche de roulement en enrobé dense. C'est-à-dire qu'on va respecter les normes pour permettre à ce que Likasi puisse commencer à respirer. Ce sont des instructions claires et ce que j'ai récite de Maïras pour procéder aux travaux de réhabilitation, pour lancer aux travaux de réhabilitation avec l'entreprise CC et CC sous ses tronçons. Et vous allez voir sur plusieurs arcs, les travaux vont s'accélérer. La boîte de Pandore a été finalement découverte en vue de pallier définitivement le problème des eaux souterraines. La canalisation ayant été maîtrisée par l'Office des voiries et traînages et les entreprises sous sa supervision, comme jamais auparavant, la vision du gouverneur de province de voir la montagneuse briller de mille étoiles se matérialise au jour le jour. Sous-titrage ST' 501